Dracula, vampire. C'est l'un des plus célèbres mythes de toute la littérature. Plus de 120 ans après sa création par l'écrivain irlandais Bram Stoker, Dracula et sa légende continuent de vivre et de prospérer. Sur les écrans de cinéma, où Christopher Lee ou Bella Lugos y l'ont incarné, mais aussi dans les librairies, les salles de spectacle, et les écrans de télévision où les séries sur les vampires sont regardées par des millions d'adolescents, Dracula n'a jamais été plus d'actualité. Mais qui se souvient que le personnage s'inspire d'un homme bien réel ? Dracula, le vrai. Le personnage historique, Vlad Lampalleur ou Vlad Dracula, n'a absolument rien à voir avec le mythe du vampire. Il a été pris entre deux mondes. un monde complètement hostil. Et plus de tout, il a apparué la terre en face de l'invadeur de l'Otomane. Je m'appelle Vlad III Basarab. Je m'appelle Vlad Draculea. Madame Valachie. Ici commence la véritable histoire de Dracula. Europe, année 1428. A l'ouest, les royaumes de France et d'Espagne, le Saint-Empire romain germanique. A l'est, les royaumes de Pologne et de Hongrie. Et l'ennemi juré de la chrétienté, l'Empire ottoman musulman. Et entre eux, un îlot de latinité au milieu des peuples slaves ou germaniques, Tsari Romaneshti, le pays des roumains. Il y avait comme partout des principautés, la Moldavie, la Valachie au long du Danube et la Transylvanie au-delà de la montagne des Carpathes. La Valachie, tout comme la Moldavie et la Transylvanie voisines qui forment aujourd'hui la Roumanie actuelle, sont une région de frontières. Frontières entre l'islam et la chrétienté, frontières entre le catholicisme et le monde de l'Orient, le monde orthodoxe. Frontières politiques entre le royaume de Hongrie, qui à l'époque est très étendu, et l'Empire ottoman au sud. Ces pays roumains étaient donc une zone tampon entre les grands royaumes qui régnaient sur cette partie de l'Europe. Chacune des principautés le composant était sous la domination d'une puissance extérieure. Le royaume de Hongrie pour la Transylvanie, le royaume de Pologne pour la Moldavie, et une double dépendance au royaume hongrois et à l'Empire ottoman pour la Valachie. C'est ici, dans cette Europe orientale en pleine mutation politique où l'ennemi d'hier peut devenir l'allié de demain, que le destin exceptionnel de Dracula est scellé dès l'enfance. Son père, Vlad II, est un prétendant au trône de la Valachie. Il est de la lignée des voivodes, c'est-à-dire des princes ou des régents. C'est donc ici, à Sigishwara, que n'est Vlad Dracula. Son père, Vlad II, faisait partie de l'ordre du dragon. Cet ordre avait comme mission permanente de lutter contre les hérésies et contre les païens. Il a été reconnu comme un combattant pour la chrétienté aux frontières de l'Europe. Du fait de leur appartenance à cet ordre, son père Vlad II et lui-même Vlad III garderont les surnoms de Dracule et Dracula, ce qui signifie dragon et le fils du dragon. C'est en 1437 que le père de Dracula accède enfin au trône de la Valachie. On ne sait pas grand-chose sur l'enfance de Vlad. Il a grandi à la cour prinsier Valachie. Valachia îmi curge prin sânge. Am învățat tot o mulțumită tatălui meu. Am fost educat în cele șapte arte. Zibon behedichkeiten. Călăritul, înotul, azvărârea suriței, mânârea spadei, lupta cu mâinile goale pe jos, viața curtenească și turnilul. Am fost botezat ortodox. Mi s-a insuflat dorința de a apăra Valachia, de a oferi de turci, de a nu avea încredere niciodată în sași. Foarte curând, mi-am dat seama că destinul meu este acela de a-mi apăra țara. On peut dire că sa naissance en Transilvanie, trebuie ressemblement a Sighișoara, aloc que son père est en exil, sunt deja des signes d'une destinée, passé une grande partie en exil, ou bien à combattre d'autres princes pour se maintenir ou obtenir le trône de son pays. Et essentiellement, maintenir, comme sur un corps de raide, un equilibre très précaire entre les deux grandes puissances qui s'affrontent, la Hongrie et l'Empire ottoman. Vlad Dracula est programé pour devenir prince et succéder à son père. Mais en 1442, alors que Vlad Dracula n'a que 12 ans, sa vie prend déjà un tournant décisif. Et il est, donc, incarcéré pendant un certain temps et il est libéré dans des conditions assez dramatiques, à condition, justement, d'envoyer les deux cadets qui étaient Dracula, Vlad Dracula, et son frère tout petit, Radu. C'était une vieille tradition byzantine, romaine d'ailleurs, au départ, byzantine et ottomane, de demander des enfants ou des nobles otages à la cour ottomane des rois ou des princes des pays soumis afin, d'un côté, de les maintenir dans leur bonne voie de l'obéissance, de l'alliance avec les ottomans, comme le faisaient les romains, et d'autre part, d'élever, d'éduquer, de former ces otages, ces jeunes princes à la cour ottomane comme des futurs princes ottomans et donc de s'assurer de la sorte la formation des élites politiques qui allaient diriger ces pays voisins et soumis. Imaginez ces deux enfants, l'un de 4 ans, Radu, l'autre d'environ 14 ans, Vlad Dracula, qui traverse toute la Valachie escortée par les janissaires ottomans. Entre ces deux frères, Vlad Dracula et Radu, c'est toute l'histoire de la Valachie de cette époque qui plus tard se jouera. Turcii m'au învățat limba lor, moravurile lor, obiceiurile lor. Au crezut că poate să facă din mine un turc după chipul și asemânarea lor. Radu, fratele meu efeminat a devenit repede des bovnicul sultanului. N-aș fi cedat niciodată la așa ceva. ură, ură, humilință, dorință de răzbunare, toate le-am păstrat în mine. Sărbunță de răzbunță de răzbunță și în mânără de răzbunță de răzbunță și așteptat, de răzbunță de răzbunță de răzbunță de răzbunță de răzbunță la situație și les hommes. Les pratiques sexuelles jouăt un rôle important. Je le répète, societă d'hommes vivant între-eux, donc l'homosexualitate a été répandu, et surtout la pădophilie, mais c'était considerat tout à fait naturel. Dans le cas de nos deux jeunes princes, Radu et Vlad, Radu était donc le giton, l'amant du sultan. Et quant à Vlad, justement, j'avais dans le temps réfléchi à une possible réaction de sa part qui était justement l'empalement, qui était comme une sorte de réponse à des supplices ou des sévices qui lui avaient été infligés dans sa petite jeunesse, enfance, lorsqu'il était otage chez les Turcs ottomans. Trois ans après le début de sa captivité, Vlad Dracula, que l'on surnommera plus tard par Vlad Lampaleur, est informé d'une nouvelle terrible venue de Valachie. Son père a été renversé par un clan valak ennemi, celui de Vladislas II. Il a été décapité et son frère aîné en Tereviure. Au début de 1447, Yankou de Hunedouara, Jean Hunyadi, qui était à cette époque gouverneur de l'Hongrie, pénétrait en Valachie à la tête d'une armée pour renverser le père de Vlad, qui avait conclu une paix avec les Turcs. Quelques mois plus tard, en 1448, Vlad Dracula, qui a 18 ans, est libéré par le sultan ottoman Mourad II. Ils ont passé un pacte. Les ottomans offrent à Dracula des moyens militaires et financiers pour s'installer sur le trône de Valachie. En échange, Dracula s'engage à y mener une politique pro-otomane. C'est un Vlad Dracula plein de haine et de rage qui marche sur la capitale de la Valachie. Râzunare à tatălui meu și à fratălui mai mare era singura mea obsesie. Mais il mettra près de huit ans à obtenir cette vengeance. Dans un premier temps, il trouve un trône laissé vacant. Vladislas est parti guiroiller au Kosovo contre les ottomans. Dracula se fait sacrer immédiatement prince de Valachie et à peine deux mois plus tard, Vladislas le chasse dès son retour du Kosovo avec des troupes puissantes et en superiorité numérique. Vlad Dracula est contraint à la fuit. Il doit s'exilier en Moldavie. Am petrecut opt ani lungi în Moldova, rumegându-mi furia și dorința de râzunare. În tot acest timp, mi-a înfăurit un armat. Am înodat legături folositoare cu boieri Valachie care voiau să scapă de Vladislaval Doilea. Mă am așteptat Căsor. Elle vient en août 1456. Dracula a 25 ans. Il rassemble ses hommes, traverse les Karpat et surgit en Valachie. Les Valak l'accueillent en héros. C'est ainsi que la jeunesse de Vlad Dracula s'achève. Elle l'aura inscrit dans une destinée tout à la fois héroïque et tragique. Son père a été décapité, son frère aîné enterré vivant, son frère Radu est devenu un des mignons du sultan ottoman Mourad. À 25 ans, c'est un homme rompu aux épreuves et au combat que Vlad Dracoul a monté sur le trône de la Valachie. Il va profondément bouleverser la destinée de son pays en tyran, en stratège et en chef de guerre. Il faut voir qu'il est jeune. C'est un homme de 25 ans. Il n'a aucune expérience de gouvernement. Il rencontre une classe nobilière très puissante, des grands seigneurs, habitués à collaborer avec les princes, mais aussi à intriguer, à les assassiner, à les renverser. Il s'entoure de conseillers anciens, des gens qui avaient été membres de plusieurs conseils princiers depuis des années et des années, certains même du temps de son père. Et les hommes nouveaux apparaissent très, très lentement, mais incessamment. Mais à la fin de son règne, en 1461, le conseil est renouvelé à 100%. Donc on voit qu'en 5 ans, il a entrepris une grande opération de mise à l'écart des anciens grands. Vlad Dracoul, qui monte sur le trône de Valachie à l'âge de 25 ans, va très vite se révéler un redoutable stratège, un pragmatique qui ne laisse aucune place au hasard et à l'émotivité. On peut dire qu'en tant que prince de son pays, il se préoccupe du bien-être de ses sujets et de ses finances. C'est pourquoi il encourage les marchands, il les protège. Pala Valachie passait une des grandes routes de commerce intercontinentale qui, venant de Chine, de Pala Perse, traversait la mer Noire, Istanbul, et de Constantinople, remontant par les Balkans, arrivait en Allemagne du Sud. Ils ne pouvaient pas être sûrs à agir à l'avenir sans mettre un peu d'ordre dans le pays. du point de vue commercial, du point de vue de la justice. L'autre grande obsession de Dracule, dès sa prise de pouvoir, c'est de faire régner l'ordre, voire la terreur. La plus petite infraction, comme le mensonge, mais aussi le crime, sont punis de mort. Tot soiul de legende au fost colportate pe marginea acestui subiect. S-a spus, de exemplu, că a poruncit să se facă o cupă mare din aur, pe care a pus-o în centrul orașului Târgoviște, capitala sa, cu care toți trecătorii să bea apă dintr-o fântână. Și cât timp a domnit Vlațepeș, nimeni nu a îndrăznit ca să o fure. S-a spus, de asemenea, că avea obiceiul să poruncească să fie uciși soldații săi, care se întorceau de la război și aveau râni pe spate și nu în față. Cum să lupți cu țărani și o mână de cavaleri și soldați de meserie împotriva unei armate otomane exersate în arta războiului și care avea mijloace pe care noi nu le aveam. Era nevoie de curaj, de hotărâre. Mi se reproșează cruzimea față de oamenii mei, sigur. Dar ce să faci cu cei care te trădează cu prima ocazie? Eu dăruiesc moșii și titlul de boierie tuturor celor care supraviețuiesc luptelor și care au răni pe piepte. Iar cei care au răni în spate îi trag în țapă pe câpul de bătaie. Căci nu poți avea încredere în cineva care întoarce spatele dușmanului. Son vrai coup de force, c'est de résister aux exigences de l'Empire Ottoman, grande puissance conquérante de l'époque. On savait că l'avance otomane était inexorable. Les pays suddanubiens sunt tombés un après l'autre. Donc, il fallait choisir soumissions ou lutte. Pour Vlad, le choix est fait. Après avoir dans un premier temps payé un tribu, il se révolte et fait le choix de la lutte. Il a agi un prince conscient que la menace de disparition de son état était évidente. L'unité de son peuple, la dévotion, mais aussi la crainte qu'il inspire à ses hommes d'armes, telles sont les clés de voûte de son incroyable résistance face à l'imposante puissance ottomane. Très vite, les peuples voisins, saxons en tête, commencent à s'inquiéter de la montée de ce jeune prince. Il est aussi contesté que craint. Mais Dracula va bénéficier d'un allié de poids, un jeune homme d'à peine 15 ans, Mathias Korvin, qui vient tout juste d'être sacré roi de Hongrie. Mathias Korvin ou Mathias I, est-ce que le plus grand roi de Hongarie médiévale est considéré un roi national, Mathias Korvin. Il est soutenu par la noblesse de Transylvanie et de Hongrie, la noblesse en général moyenne et petite. L'époque est au grand bouleversement politique. Côté ottoman, le sultan Mourad II est mort et a laissé sa place à son fils, le sultan Mémette II. Cet homme que l'on croyait sans envergure, davantage porté sur les femmes et le vainque sur les affaires politiques, se révèle d'une intelligence redoutable. Ce jeune prince, dont la mère était grec, et qui était nourrie d'histoires et de mythologies grecques et latines, caresse un rêve et qu'il réalise, c'est la conquête de Constantinople, qui est vraiment la capitale du monde, on peut dire, la capitale de l'Europe, puisqu'elle avait été la capitale de l'Empire romain depuis Constantin, quand il l'avait fondée, et qui l'occupe en 1453, en faisant preuve de connaissances tactiques et militaires extraordinaires, et donc, à partir de ce moment-là, il est célébré comme l'antéchrist et l'homme qui avait annoncé, mais il n'était pas le premier, vouloir mener son cheval à Saint-Pierre de Rome. Le jeune sultan Mehmed II fait trembler les cours européennes et cette crainte est justifiée. L'armée ottomane était un remarquable instrument de conquête forgé par les sultans qui ont succédé à la tête de l'Empire. Il s'agissait de la première armée permanente de métier de l'histoire moderne et l'Europe, les cours européennes avaient peur chaque fois lorsque le sultan préparait une expédition en direction de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas les campagnes, chaque année une nouvelle campagne et c'est ainsi qu'il occupe toute la péninsule balkanique, tout le pourtour de la mer Noire et une bonne partie de l'Asie mineure. Donc c'est un monarque qui règne sur trois continents dont l'Empire n'arrête de s'étendre et qui est tout le temps à cheval prêt à mener une guerre contre les infidèles comme les infidèles appellent les fidèles chrétiens. On est toujours l'infidèle de quelqu'un. Durant les six années de règne de Dracula, le sort de la région dépendra de ses trois hommes. D'un côté, Mathias Corvin, le catholique, et Vlad Dracula, l'orthodoxe. De l'autre, Mehmet II, le musulman. Mathias Corvin a 15 ans. Vlad Dracula a un peu plus de 27. Mehmet II n'en a que 26. Vlad et Mathias Corvin font évidemment alliance et Dracula commence à remporter des victoires d'envergure. Oui, sauf que cette alliance n'est pas égale, si on peut dire. Elle a une dimension différente pour chacun des deux. Pour Mathias Corvin ou Corvin, la priorité n'est pas le sud. Ce n'est pas l'Empire ottoman, ce n'est pas la guerre contre les Ottomans. Pour lui, c'est la reconnaissance de son élection comme roi de Hongrie et la récupération de la Sainte-Couronne. La Sainte-Couronne de Hongrie, qui est un symbole national très fort, se trouve entre les mains de l'empereur Frédéric III. Son regard se porte vers l'ouest, alors que Vlad, qui est prince de Valachie, il est tout de suite confronté avec une demande ottomane de tribus. Vlad refuse de payer ce tribut et prend les armes. Vlad l'Empareur excellait dans la guerre irrégulière. Les esquives, les embuscades, les attaques dénuyées, ce qu'on peut appeler aussi la guerre psychologique. Il avait attaqué à plusieurs reprises pendant la nuit les armées ottomanes, effrayé l'ennemi pour mieux vaincre. Vlad Dracula va inventer et mettre en place ce qui sera ensuite la stratégie napoléonienne. Mobilité, attaque fulgurante, concentration inopinée qui donne la supériorité à une petite troupe sur une grande, retraite élastique et surtout, guerre psychologique. Cette stratégie de la terre brûlée signifiait de créer le vide devant l'armée d'invasion. Toute la population des villages se réfugiait dans les montagnes ou se réfugiait dans les follets impénétrables de Moldavie ou de Valachie. Pendant un peu plus de deux années, l'alliance chrétienne entre Mathias Corvin et Vlad Dracula remporte des victoires significatives contre les incursions ottomanes en Valachie et dans les Balkans. Mathias Corvin, prudent, souhaite profiter de cette victoire pour établir une trêve avec les ottomans. Dracula est sur une ligne plus offensive. Une certaine tension commence à naître entre les deux alliés. Les nobles et Boyard de Valachie s'en inquiètent. Dracula doit faire face à une fronde intérieure. Un peu très vite. Un peu plus. Une manière particulièrement sanguinaire. Le dimanche de Pâques 1459, trois ans après sa prise de pouvoir, Dracula donne un grand banquet à Torgoviste pour ce que l'on nomme les Boyards, c'est-à-dire les nobles du pays. Când cineva vrea să deselenească ogorul pentru Arad, trebuie să rupă nu numai ramurile, ci și rădăcinile din pământ. Acești mici boieri, dacă i-aș fi lăsat să crească, mi-ar fi devenit mari dușmani. Nu? Trebuia să-i pădăpsesc. Trebuia să-i nimicesc. Trebuia să rup rădăcina din pământ. La sfârșitul ospățului, i-am adunat pe toți și-am pădăpsit. Cet épisode joue un rôle déterminant dans l'Histoire et surtout dans la légende de Dracula. Bien après les faits, on racontera qu'il a fait empaler ce jour-là plus de 500 boyards, uniquement les plus âgés. Les plus jeunes, il les aurait forcés à marcher sur des centaines de kilomètres pour bâtir dans la montagne la forteresse de Poenari. Les sources étant ce qu'elles sont, tout ce que nous savons c'est qu'en effet Dracula, Vlad Dracula, a masacré un certain nombre de boyards. Allez, 40, 50, je veux bien, même si c'était un horrible masacre, mais par ailleurs de 500, c'est absolument impossible, il n'y avait pas 500 nobles dans toute l'aristocratie de Valachie. Despre această cetate, nu este adevărată partea în care se spune că doar tinerii boieri au fost cei care au fost salvați au fost duși să construiască cetatea. Nu, este adevărat într-adevăr că Vlad Dracula a practicat tragedia înțeapă. Vlad Dracula se vera même affubilé d'un surnom, Vlad Lampaleur, surnom qui ajoute au mauvais procès qu'il lui a fait. Contrairement à ce que pourrait laisser croire la légende, Dracula n'a jamais été un assassin compulsif, disons-le de săncinisme, il n'était qu'un homme de son timp. Torturile erau răspândite în tot evul mediu. Putem da numiroase exemple, roata germanică, eviscerarea, dezmembrarea, arderea. Putem continua la nesfârșit. În mod evident, peste tot, atât în Occident cât și în Orient, imaginația oamenilor nu cunoștea limite în această privință. Am fost crud? Nu mai mult decât alții. În Macedonia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, nu turci au ridicat piramide de capete tăiate în fața cetăților ca să înspăimânte popoarele. Le supplice de l'empalement est néanmoins d'une très grande brutalité. Le pal est une branche ou un tronc écorcé d'une longueur comprise entre 1,60 m et 3 m. Le supplicier est maintenu au sol par des hommes ou des cordes. Le pal est introduit dans le fondement pour les hommes ou le vagin pour les femmes. Puis, il est poussé pour le faire ressortir par la bouche, le thorax ou le dos. Ce trac se pot să să prăvețui de la câteva ore până chiar la câteva zile, spun mânele izvoare. Probabil că în funcție de cât reușea să reziste sau cum era introdusă țeapa. Tragerea în țeapă avea mai multe scopuri. Exista partea psihologică, dorința de a înspăimânta atât supușii din interiorul țării pentru a-i împiedica să comit anumite fapte, în principal prespun că era vorba despre boieri pentru a evita trădările. Apoi funcția externă de a înspăimânta adversarii politici, să nu mai vorbim de cea pedagogică a oricărei pedepse executate în public, de a răspândi un mesaj. Priviți, aceasta este pedepsa, nu comiteți anumite fapte pentru că veți sfârși ca aceștia. Cu siguranță că nouă postmodernilor celor de astăzi, aceste măsuri ne se par de o cruzime extraordinară, chiar barbare, dar ele sunt în spiritul epocii. Țeapa era introdusă de câțiva călăi, unii dintre ei îl țineau pe persoana respectivă, iar unul introducea țeapa prin anus, încercând să evite organele vitale. Călăi erau cu atât mai apreciați cu cât se pricepeau mai bine să introducă țeapa astfel încât să nu ucidă pe loc îi înculpatul. Fin 1461, Dracula va lancer une véritable campagne de terreur contre les Ottomans sur le Danube et le Pal y a joué un très grand rôle. Tout commence lorsque Mehmet II envoie deux émissaires auprès de Vlad Dracula afin de lui réclamer un tribut de 10 000 ducă d'or et 500 jeunes garçons. La réponse de Dracula va être expéditive. Au venit la mine solai sultanului. Au îngenuncheat în fața mea dar nu și-au scos turbanele. Le-am zis de ce vă purtați așa? Sunteți în fața unui mare stăpânitor și îmi faceți o astfel de rușine. Ei au răspuns acesta este obiceiul stăpânului nostru și al țării noastre. Ca să le întăresc obiceiul și credința în acest obicei le-am bătut turbanele în cap cu cuie de fier. Cruzime, sigur? Dar eu cred că atunci când un oaspete vine într-o țară el trebuie să respecte obiceiurile și legile acelei țări. Valah era slobodă. Dacă răbdam turbanele așteptăm să fiu vassal. Sărătăr Sărătăr profitant de l'effet de surprise, de pénétrer dans la citadelle de Séville, dans la forteresse centrale, là où étaient les garnisons et l'artillerie. Et ça lui a réussi. Les succès obtenus sont dus seulement à la tactique utilisée par Vlad. Ses troupes ont réussi à prendre d'assaut ces forteresses et surtout à mettre une pagaille épouvantable puisqu'ils ont massacré pelmel, turc, bulgar. I-am scris Regele Ungariei că am omorât aproape 30.000 de bărbați, femei, copii și non-născuți. Am luat mii de prizonieri. I-am scris lista în amănunt a tuturor orașelor jefuite și incendiate și numărul morților care mi-a fost adus la cunoștință. L-am asigurat pe Rege că dacă am încălcat pacea, n-am făcut-o în avantajul meu, ci ca să întăresc credința catolică. Jamais les Ottomans n'avaient subi pareille perte. Le coup est d'une audace et d'un courage indéniable, mais ils ront aussi la paix fragile que la Hongrie et ses alliés avaient établie avec les Ottomans. Cette lettre de Vlad, donc, a circulé en Europe. Elle était envoyée au roi Mathias Corvin. Elle lui demandait instamment d'intervenir avec ses troupes. Mathias Corvin s'est senti forcer la main. Il était, on pourparlait, toujours pour obtenir sa malheureuse couronne. C'est pourparler, était arrivée à un point assez avancé. Mais elles alternaient avec des périodes de combat contre Frédéric III. Donc, il était tout à fait incapable de partir sur un nouveau front. Dracula doit donc faire face seul à l'impressionnante armée ottomane que Mehmed II a levé pour lui faire payer son audace. Étant donné que le sultan Mehmed lui-même a pénétré en Valachie à la tête de son armée, ça signifie qu'il a considéré qu'il s'agit d'une question très importante à sujettir cet ennemi du Bas-Danube qui a créé une panique avec ses attaques au long du Danube pendant l'hiver 61-62. L'armée de Mehmed, c'était 3-4 fois plus grande que celle réunie par Vlad Lampaleur. Les rumeurs les plus diverses circulent. Mehmed II va-t-il attaquer par la Transylvanie, par Belgrade, par le Danube ? En Hongrie, l'indécision règne. Les nobles hongrois ne veulent pas s'engager au-delà des Carpathes avec une armée trop peu nombreuse pour assurer le soutien d'un Vlad Dracula trop remuant, trop impétueux. Ils se retrouvent désormais seuls, doux au mur, pour faire face à l'impression de notre puissance ottoman. Dracula va alors se lancer dans un attaque unique dans l'histoire militaire ottoman récente. Il a un projet simple. Tuer le Sultan en personne. On se rappelle la célèbre attaque de nuit qui s'est déroulé dans la nuit du 17 vers 18 juin 1462, où on a 8000 cavaliers valaques, dirigés personnellement par Dracula, qui pénètrent en force dans le camp ottoman et traversent le camp d'un bout à l'autre. Ils essayent d'arriver au bivouac du sultan pour le tuer. Le problème, c'est que le sultan ne se trouvait pas à cet endroit au moment de l'attaque. L'attaque a provoqué une panique terrible au sein des troupes irrégulaires ottomanes. A trebuit să părăsesc locul cu oamenii mei fără să am capul sultanului. Pendant plusieurs semaines, les ottomans vont continuer leur campagne sur la Valachie. Ils avancent jusqu'à Törgoviste, la capitale, où d'après la légende, une terrifiante vision les attend. Les corps de milliers d'oficiers turcs faits prisonniers par Dracula sont dressés sur des pales. La légende parle de 25 000 en palais. Cette scène fut surnommée la forêt des pales. Ils étaient en palais, tous les prisonniers capturés par Vlad l'Empaleur lors du raid sur le Danube de l'hiver précédent. Et on avait des enfants et des femmes qui étaient en palais. Et même les oiseaux ont niché dans la cage thoracique d'escalier en palais. Ce tableau a beaucoup impressionné les soldats ottomans qui ont eu peur de ce qu'ils ont vu. Et même le sultan a été profondément impressionné. Il a décidé l'arrêt de la campagne et la retraite vers le Danube. La forêt des pales est mentionnée par une seule source. C'est Calcocondyle, mais c'est une source bien informée. L'armée du sultan Mehmed II, qui arrivait devant Tergovic, la capitale de Dracula, observe avec horreur une forêt de pales qui faisait un kilomètre et demi sur plus d'un kilomètre et où pourrissait, à différents stades de décomposition, environ 25 000 personnes. Évidemment, ces chiffres ne sont confirmés par aucune autre information. Il semble qu'à ce moment-là, bon, dit le même chroniqueur, Calcocondyle, a dit que le sultan a prononcé ses paroles à un prince qui est capable de ses faits, il faut penser qu'il mérite beaucoup plus que ce petit territoire, cette petite principauté. C'est un exploit militaire pour l'armée Valak et pour son prince, Vlad Lampalleur, d'avoir résisté durant l'été de 1462 à la puissance militaire de la porte. Parce que l'armée Valak a démarré quand même un vaincu sur le champ de bataille. Mais Mehmet II est un stratège d'une très grande habileté. Ce qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le plan militaire, il va le gagner sur le terrain politique. Oui, à 32 ans, Dracula est toujours maître chez lui, mais plus pour très longtemps. En six ans de règne, Dracula a profondément modifié la Valachie tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Il s'est fait de nombreux ennemis. Il a notamment pris une décision cruciale, fermer la route de Braila, une voie d'accès à la mer Noire par où transite une bonne partie du commerce oriental. Ce qui lui vaut une haine profonde des commerçants hongrois et saxons de Transylvanie, ainsi que des nobles de Valachie, ces fameux boyards. Dracula va alors tomber dans un piège politique parfaitement planifié. Oui, c'est une manœuvre très habile. Vlad est insaisissable. Son armée n'est pas détruite. Elle peut donner encore des coups. Elle a beaucoup souffert. Néanmoins, elle existe. Et surtout, le roi de Hongrie s'approche de la frontière. Matthias Korwin est en Transylvanie. Donc, au mois de juillet, Mehmed II, après deux mois épuisants de campagne, se décide de sonner la retraite. Et il laisse Radu, le bel, le frère de Dracula, avec un groupe de nobles et qui, petit à petit, s'attire la sympathie, non seulement de la noblesse, de tous ceux qui avaient souffert à cause de Dracula, mais aussi des Saxons de Transylvanie, ce qui est très important, qui, à leur tour, vont se faire ces avocats auprès de Matthias Korwin. Après avoir repoussé l'attaque ottomane, Vlad Dracula va devoir désormais faire face à une révolte interne menée par son propre frère, Radu. Celui-ci souhaite ramener la Valachie dans le giron de l'Empire ottoman. Le conflit était entre deux lignes politiques dominantes de la vie politique de la Valachie à ce moment-là. Guerre ou paix ? Cette histoire en terre roumaine tourne à la tragédie grecque. Enfant, les deux frères ont été retenus ensemble en otage chez les Ottomans. Radu lance ses troupes à l'assaut de Dracula à son propre frère. Vlad Dracula a 32 ans, Radu le beau, 24, la guerre fratricide commence. Elle trouve son apogée sur la forteresse de Poenari. Harcelée par l'armée de Radu, Dracula et sa petite troupe de cavaliers y ont trouvé refuge. Il parvient à s'échapper. Sain et sauf, il se tourne alors vers son allié Matthias Korwin dans l'espoir d'obtenir un soutien militaire. Mais au lieu de l'aider, Matthias Korwin va l'abandonner. Son calcul politique est redoutable de duplicité. D'un côté, il écrit à la papauté pour obtenir une somme importante, 40 000 ducas, afin de lever une armée et de venir en aide à Dracula dans sa guerre contre les Ottomans. Nous sommes toujours dans un contexte de guerre sainte. D'un autre côté, il n'a absolument pas l'intention de lui porter secours. 40 000 ducas, c'était une avance, c'était une somme pour Matthias Korwin, décidée par le pape Pie II, pour qu'il organise une croisade anti-ottomane. Cet argent a servi à Matthias Korwin pour racheter sa couronne à Frédéric III. Matthias Korwin lâche donc Vlad Dracua. Il laisse Radau-le-Beau, son frère, monter sur le trône de Valachie. Vlad est quant à lui condamné à la fuite. En 1462, poursuivi par l'armée ottomane et les troupes de son frère, il se réfugie dans cette chapelle creusée dans la montagne à l'abri de l'ennemi. Ici, protégé par les moines orthodoxes, il ne peut que se désoler de sa défaite et de la trahison de son frère, mais surtout méditer sur sa vengeance et son retour au pouvoir. Vlad doit se résigner à l'exil. Il rejoint alors le royaume de Hongrie pour trouver refuge auprès de son allié Matthias Korwin. Mais a mis chemin une surprise de taille latin. Vlad Țepeș trece munții en Transylvania și, culmea ironiei, est luat prizonier de către aliatul său, regele Matthias Korwin. L'alliance avec Vlad n'a plus de valeur aux yeux de Korwin. Sans royaume et sans armée, l'impulsif chef de guerre Valach est désormais gênant pour son ancien allié. Vlad est un peu de 32 ans et cette schimbare bulversante en carrière et en destinul său fait qu'a sa construcție politică se năruiască. La détention de Dracula va durer douze ans. Il est d'abord retenu prisonnier ici, dans le château de Unedouard, puis il sera transféré en Hongrie, à Vizgrade et enfin à Bude, l'actuel Budapest. 12 ans lungi de așteptare nesfârșită. 12 ans de viață în lâncezeală. Mi-a dat o casă în Pesta, în fața Budei. M-am instalat acolo cu soția și cei trei copii ai mei, dar n-aveam voie să părăsesc orașul. Și în tot acest timp au răspândit pe seama mea cele mai mari blestemății. M-au făcut un nebun sângeros. Călău al neamului meu. M-au făcut trădător. En effet, les pires histoires commencent à être colportées à travers l'Europe au sujet de Dracula. Dix ans plus tôt, une révolution a eu lieu. Gutenberg a inventat l'imprimerie. Nous connaissons bien ce phénomène aujourd'hui, la naissance d'un nouveau média. Mathias Corvine va l'utiliser pour mener une campagne de propagande qui annonce déjà les temps modernes. Ainsi, il se dédouane d'avoir gardé la collecte papale. Le roi Dungui n'allait pas expliquer dès le départ de façon cynique que j'ai détourné cet argent destiné à la crozade pour acheter ma couronne. Pour arriver à ses fins, il fera imprimer plusieurs pamphlets ternissant l'image de Dracula. Ces pamphlets sont sortis d'une atmosphère hostile au prince Valac. Il s'agit vraiment d'une manipulation politique en aide à la diffusion donnée par la cour royal d'Hongrie. Obiectivul era dublu. Pe de o parte se-l prezinte în fața creștinătății în general și în ochii papalității în special ca fiind un nebun, sângeros posadat de diavol iar pe de altă parte se-l prezinte ca pe un trădător ordinar a vlat un soldat ottomanilor. Et ça marche. Et ça marche si bien que toutes ces légendes et ces contre-vérités auront la vie dure. Pendant des siècles, Dracula sera présenté comme un fou diabolique et irresponsable. Après douze ans d'emprisonnement, le roi de Hongrie, Matthias Corvin, lui rend non seulement sa liberté, mais mieux encore. Vlad Dracula est réinvesti dans ses charges de postulant au trône de Valachie et de chef de guerre contre les ottomans. « On lui fournit une armée, de l'argent, on l'envoie mener une campagne en Transylvanie. Pourquoi un tel revirement ? » La décision de le libérer, c'est sûr qu'elle a été prise par le roi d'Hongrie au moment où il s'engageait de nouveau dans un conflit avec l'Empire ottoman. Maintenant, on a oublié complètement l'accusation de trahissant. Il était regardé seulement comme un vaillant capitaine d'armée. Vlad Țepes a fost un apărător și un mărturisitor al dreptei credinței. A mărturisit dreapta credință prin lupta împotriva cotropitorilor turci și totodată prin zidirea de biserici, care sunt, de asemenea, temple ale lui Dumnezeu și totodată cetăți ale sufletului uman. S-a spus că eliberarea sa a fost condiționată, dacă putem să spunem așa, de trecerea sa la catolicism. Convertirea sa îmi permitea să-mi recapăt libertatea și rangul. N-am ezitat. De la eliberarea mea am reînceput războiul. Am recucerit celebrința și uslat în Serbia. Il peut à nouveau exceller dans son rôle de chef de guerre. Il redevient même prince de Valachie en 1476 à 47 ans. Son règne sera de courte durée. Depuis plus d'un an, le sultan Mehmet de prépare en secret, en effet, une offensive d'envergure. Au printemps 1476, il passe à l'action. Son armée puissante entre en campagne contre la Moldavie. C'est un acte de guerre contre toute la région. Et encore une fois, Dracula doit faire front seul face à l'importante puissance ottomane. Mathias Corvin, roi de Hongrie, ne répond pas directement à l'acte de guerre. Il est occupé sur d'autres fronts. Il est en effet engagé dans un conflit avec le Saint-Empire germanic et il est absorbé par ses préparatifs de mariage avec Beatrice d'Aragon. S'ensoară? S'ensoară quand Turci mémoară poporul? Doar Transilvania a răspuns atacului ottomanilor. Eu am sprijinit-o, am ridicat o armată de 30.000 de oameni. Mais la bataille est mal préparée, trop tardive, une véritable débâcle. Dans cette débâcle, Dracula va pourtant bénéficier de deux complices inespérés, la faim et la peste. Elle frappe l'armée ottomane grionfante. Non seulement la peste interrompt la progression des Turcs, mais elle les contraint à rebrousser chemin. Vlad Dracula en profite pour mener la contre-offensive. Am recucerit Târgoviștea. Oamenii mei au eliberat Cetatea Bucureștilor. A fost una dintre cele mai mari victorii militare ale mele. Eu, în suflu o spaimă teribilă turcilor. Nu mă voi opri aici. Nu mă voi opri niciodată. C'est un triomf, mais c'est son dernier. Tout au réolé de ses succès, Dracula n'imagine pas que ses jours sont comptés car en réalité son armée est affaiblie. Il n'a plus à sa disposition que quelques centaines d'hommes et cette victoire marque pour lui le début de la fin. Elle sera rapide et tragique. C'est ici, dans l'immensité de la forêt de Vlasia, que la vie tragique et mouvementée de Vlad Dracula connaît son dénouement. Et comme toujours, l'histoire et la légende se conjuguent car il existe deux versions de sa mort. La version la plus probable est que vers Noël 1476, les Ottomans sont revenus faire une attaque surprise. Vlad Dracula a été tout simplement taillé en pièces. Pas assez d'hommes, plus assez de force. Une fois Dracula tué, ces hommes auraient rapidement perdu courage et furent submergés. Seuls dix en auraient échappé. Une autre version prétend qu'au contraire, Dracula a repoussé les armées turques. Et tout à sa joie de voir les Ottomans en déroute, il est monté sur une colline pour mieux contempler son triomphe. Un de ses propres soldats, le prenant pour un Turc, l'aurait mortellement frappé d'un coup de lance. En tout cas, on sait que sa tête, son scalp, a été porté à Mehmed II et exhibé à Constantinople comme cela se faisait dans la deuxième cour du palais impérial. Vlad Dracula a été otage des Ottomans pendant une partie de son enfance. Puis, libre, il a régné par trois fois sur sa valachie natale. Ses stratégies politiques et militaires, novatrices, en ont fait l'acteur majeur d'une guerre de religion dans les Balkans et en Europe orientale. Son nom fut connu de toute la chrétienté. Amplifié, sa réputation de fou sanguinaire a fait de lui un héros légendaire. À 47 ans, Vlad Dracula est vaincu par son ennemi héréditaire ottoman. Sa vie s'achève. Ici commence son mythe. Le destin du chef de guerre Vlad Dracula va être vampirisé par le mythe du Dracula buveur de sang. Oubliez, va trois lampaleurs, son histoire, sa vie, pourtant figure historique majeure de l'histoire roumaine. Le mythe du vampire a pris le pas sur la réalité. Les marchands du temple n'ont cure de la vérité historique quand l'afflux touristique génère plus d'un million d'euros annuel sur le simple nom du Dracula, vampire, buveur de sang. Il faut dire que dans son propre pays en Valachie Dracula avait été pratiquement oublié. Considere que a sosit momentul ca istoria să nu mai urască pe Vlad III-lea Dracula. Entre le mythe de la vérité historique, je veux dire, le personnage historique, il y a des rapports très complexes. Les mythe, justement, sont l'expression de la mémoire collective, dans ce qu'elle a d'exemplaire, dans ce qu'elle retient d'unique. Donc, elle dépasse des personnages historiques, elle dépasse la réalité historique, tout en se nourrissant d'elle et en rendant une sorte d'essence de cette réalité. En 1933, Vlad s'épêche Dracula, fera parler de lui une ultime fois. Deux archéologues, Florescu et Rosetti, découvrent la sépulture de Dracula devant l'hôtel de la chapelle de Snagov. Seulement, au moment même de l'ouverture du cercueil, le corps s'est littéralement décomposé sous leurs yeux au contact de l'air. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre la moindre photo. En quelques secondes, il ne fut plus que poussière. Reste une question cruciale. L'homme enterré à Snagov est-il ou non Vlad s'épêche Dracula ? La croix avec le pal est tout de même un indice. C'est comme ça qu'on entre dans la légende, n'est-ce pas ? On ne sait pas où il est tombé, mais on ne sait pas très clairement comment il est mort et tout ça. Ça fait partie de l'effigie légendaire de Vlad Lampaleur. Sous-titrage Mă numesc Vlad al III-lea Basarab, zis Vlad Drăculea, domn al Valachiei. Sous-titrage Sous-titrage ? Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage